Bonjour et bienvenue dans la chronique JDR de Geekpower avec à mes côtés le scintillant, le beau, le dansant Fletch et donc Freud. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de financement participatif parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé et je pense que ça va être un moment un petit peu bitchy, non ? Ok, en gros tous les deux trois mois il y a un nouveau bac de financement participatif, on en a fait un mi décembre je crois. Donc un nouveau point sur le financement participatif et on va commencer par Ulule. Ulule on a quatre projets en ce moment, Valérian 2100. Il y en a cinq ? Trois Gobelins, Légendes et je sais plus quoi et Blade in the Dark. Effectivement il y en a cinq. On est parti sur le premier et donc évidemment on va vous parler de Valérian qui est un des plus gros projets en ce moment en VF. Donc Valérian pour ceux qui ne connaissent pas c'est une BD de Christin et Mézières qui donc ça va être un univers Space Hop qui va plutôt être côté, qui va pas être quelque chose de violent, ça va plus d'être de l'exploration, un petit côté Star Trek avant l'heure et donc on va évoluer dans l'univers avec Valérian et Laureline. Pour la petite histoire donc l'univers de Laureline et Valérian ou vice versa, c'est un univers, ce sont des univers et des conflits spatio-temporels. C'est ce qui a donné naissance finalement à Méga. A l'époque Glyzerix avait demandé les droits à Mézières et puis le jeu de rôle ça fait pas beaucoup d'argent et il n'y a pas beaucoup du coup de droits cédables parce qu'on est dans un loisir qui est plutôt pas rentable. Mais ça c'était il y a plus de 30 ou 35 ans. Maintenant en 2019 le jeu de rôle, on peut en vivre, ça peut être rentable. C'est les éditions Troisième Oeil qui s'y colle et donc on est sur un projet pareil, donc les mêmes thématiques que Méga. Méga qui est sorti l'année dernière et qui aura une campagne cette année. Donc bon, on a deux projets qui sont vraiment parallèles. Valérian ça inspire beaucoup de ceux dont c'est la culture en termes de BD. Qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de prix ? Donc si on veut l'édition de base, le Shingouz. Donc 39 euros pour un bouquin de base numéroté en classique, c'est plutôt rentable. On voit qu'il n'y a quand même pas grand chose avec. On a les bonus débloqués. Alors les bonus débloqués qui ne sont pas des bonus Valérian ou Laureline. Alors j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver dans le crowdfunding. Alors ça, si on a la base, on l'a. Donc ça j'imagine que c'est les terres parallèles, terres parallèles. Terres parallèles ? Ouais. Alors on a des timelines parallèles, on a des terres parallèles et nos agents spatiaux, temporels, galactico, machin, vont essayer de résoudre des crises pendant qu'elles arrivent. Donc ça, décors et créatures, c'est pour tout le monde. Ça, c'est à partir de... Donc ça, c'est des archives. C'est un scénario offert. C'est à partir de la contrepartie Valérian et Laureline. Ça, c'est pour pareil. Donc des agents prétirés. Très intéressant. Deuxième scénario, etc. Ok. Donc si on repart dans la base, donc 39 euros, on a une carte des univers et du monde. Et si on veut vraiment le crowdfunding, on est plutôt sur la 60 euros. Ouais, 60 euros, c'est quand même pas mal parce qu'on a le bouquin, on a un écran, on a tous les bonus débloqués. On dépasse pas les 60 euros. Il y a les frais de port avec ? Non, les frais de port se rajoutent, mais bon, ça, c'est assez habituel. Alors, il y a deux couvertures. Donc une couverture premium qui, normalement, on ne l'aura que si on a participé, c'est la couverture Laureline. Donc 99 euros et la couverture de base Valérian. Donc est-ce que vous allez payer 30 euros pour une couverture ? 40. Ouais, 40. Attends, il y a les 7 de dés en plus. Oulalala. Dans les deux... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas les dés... Non, non, non. Tu payes la couverture... La couverture Laureline, c'est celle-là. Non, la couverture et les dés pour 40 euros de plus. Regarde. T'as remonté, remonté, remonté. T'as remonté. T'as remonté. T'as pas les dés. T'as en dessous, t'as le 7 de dés. Sauf que tu vas voir en fait que ici, tu peux débloquer des dés dans la campagne, il me semble. Voilà. Tu peux... Le Valérian, si on arrive au palier 50... Ouais, mais c'est le 2D. C'est pas le 7 de dés. Parce que tu remontes, t'as le 7 de dés. Ouf. Ouais. Non, non, franchement, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Alors, si... Bah ça, ça joue sur la fibre du collectionneur. Franchement, je préfère cette couverture à celle-ci. Moi, personnellement, je préfère le personnage de Laureline, mais... Oui, mais là, t'as les deux personnages. En fait, c'est... Bah c'est le couple d'agents qui est intéressante. T'as les deux personnages et c'est marqué Valérian, en gros, ouais. Pardon. Bah, ouais. Valérian et Laureline. Ouais. Bref. Ok, donc bon, ils en sont... Il reste 26 jours. Ça termine le 5 avril. C'est de toute façon... On a encore du temps. C'est de toute façon financé parce qu'on est... Donc, on a vu à 319%. Donc, en même temps, c'est une grosse licence. Il y a le film de Besson qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, il y a eu aussi un peu sur cette hype. Alors, je tiens à dire un grand clap aux gens qui sont responsables du projet puisque à l'origine du lancement, l'écran que vous voyez là, il y avait écrit en gros et en énorme Valérian. Là, en blanc. Qui prenait tout le milieu. Suite à des commentaires inspirés... Ils ont redesigné l'écran et Valérian, c'est devenu une toute petite marque. Ça ne me plaît pas spécialement que ce soit écrit Valérian, mais au moins, c'est plus discret. Et l'écran a pris beaucoup plus de valeur. Je suis tenté de prendre désormais l'écran. Bah, disons qu'il n'y a pas ce côté... Eh ! Vous jouez à Valérian ! Ouais, c'est un petit peu bourrin. Ok, donc ça, c'est... Plutôt joli projet, puis en plus, l'avantage. Beau projet, et puis au minimum, si vous êtes collectionneur, si c'est un peu votre Madeleine de Proust. L'avantage, on sait qu'il y aura des beaux dessins. Étant donné que, bah voilà, c'est quand même tiré d'une BD. Donc, on... J'espère. Ça a été le cas sur les jeux de rôle. Enfin, tous les jeux de rôle que j'ai vu adaptés de BD. C'est toujours assez joli à l'intérieur. Wait and see. Alors, on passe sur 2103, la fin du monde. Le jeu de rôle de l'effondrement global. Hop, je coupe le son, histoire de... Voilà. Et on va regarder un peu ce qu'il en est. Mais, alors, euh... Ok, alors je sais pas où on va récupérer les images. Ça sent... Est-ce qu'on pourrait avoir une petite bande-annonce ? Ah voilà. Là, c'est là que je pense qu'on voit toutes les sens du... Voilà. Qu'est-ce qui te choque ? Les katanas, le latex, le chara-design ? Ouais, déjà, je trouve que le chara-design est immonde. Mais après, c'est assez personnel. J'ai des... Pas du coup... Oh, Freud aime le manga. Pas que. J'aime plein de choses. J'aime bien le manga. Mais non, déjà, je trouve pas ça très très beau. Ils étaient obligés de foutre un... C'est même plus un cul, là. Enfin, là, c'est... C'est-à-dire, c'est... C'est le premier truc que tu vois en regardant la... La... C'est le truc... C'est quand même le truc le plus net de... Ouais, enfin... Moi, je trouve ça... Je trouve ça... Allez ! Hé ! On dirait du lutte de pâte. Alors, si je veux... Donc, on va regarder un petit peu le projet. Donc, 2103, l'humanité est à l'agonie. Changement climatique, hausse du niveau des océans, épuisement des ressources, extinction... Donc, bon, ben, on est... On est dans du cyberpunk, ouais. On est dans du cyberpunk. L'humanité est réduite à 3 milliards d'individus et en perd chaque année des millions de plus. Donc, on est dans du drama post-apoclimatique. Donc, cyberpunk, Shadowrun. Donc, l'auteur nous pose la question. Ok. Je pense que c'est plutôt à lui de répondre à ces questions. La feuille de personnage, voilà. Et le système de jeu, c'est un... Du dessin, comme on aime. Un dessin. On nous promet 300 pages couleur avec couverture rigide. Ok, c'est un projet... Alors, on voit que pour les images, ils font appel à un mix de bases de données libres de droits et de maquillage de peinture par-dessus. Ok, c'est un mix. Bon, très bien. Le projet, c'est du cyberpunk. Système des sangs. Et le projet de base, si on veut tout débloquer. Livret de création. Donc, il faut le livret de création plus le manuel de base. 50 euros, ça va. 50 euros, ouais. C'est bien. 30 euros, il manque du matos. Donc, 50 euros pour le pack débloqué. 50 euros, c'est bien. C'est plutôt honnête et ils offrent les PDF avec. Et septembre 2019, pour le coup, la date est... Étant donné qu'il n'y a que le manuel, c'est des délais qui sont à peu près réalistes. Alors après, moi, au niveau du fond du projet, personnellement, ça ne m'inspire pas. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Je n'adhère pas du tout à la ligne graphique. Après, je ne suis pas un grand fan de cyberpunk non plus. Donc, c'est forcément à moi que s'adresse le projet. D'autant que... Ouais, non. Alors, clairement... Je n'adhère pas du tout. Photos récupérées, retouchées. Ouais, ouais. D'accord. Bon, très bien. Donc, projet cyberpunk. Tac, tac. On passe au Gobelin qui s'en dédie, qui a l'air d'être un petit projet qui ne se prend pas la tête. Donc, là, vous interprétez les Gobelins. Donc, là, le son est coupé. Mais en gros, vous avez juste le ou les auteurs qui sont enregistrés en faisant des sons de Gobelin. Très bien. C'est un projet tout pas cher. Vous avez 10 euros le PDF et la version... Ça, c'est toujours en PDF. Alors, ici, on a le vrai projet et 20 euros, ça ne me paraît pas assez cher. Délai, décembre 2019. Ok. Ils ont des dessins sympas. Système de jeu, des 10, des 100, des 20. Ok. C'est un genre de chaosium pour réussir les actions. Surtout qu'un des 100, des 20. Alors, c'est... C'est un petit projet. Il ne s'en cache pas. Vous en avez marre de jouer les Chevaliers. Vous jouez les Gobelins. Ici, vous êtes typiquement dans un croque-le-beau. C'est ça. L'univers à la croque-le-beau. Ça a déjà été fait dans Dunelbuck, mais pourquoi pas. Ça a été fait dans Dunelbuck. Il y a... Agence Barbare. Agence Barbare. Il y a aussi, surtout, je pensais au Roi Gobelin qui a été fait il y a quelques années. Il y a plusieurs scénarios. Pathfinder aussi, qui se suivent. Vous jouez les Gobelins aussi. Ça ne réinvente rien. Après, c'est... A voir comment ça va être fait. A voir le... C'est sympa. Clairement, ils ont un petit dessinateur maison qui participe au projet. Donc, ça peut être assez sympa. À suivre. Il reste 58 jours. Donc, ils se sont donné le temps. et ça finit le 7 mai. On passe... La légende des éléments. C'est sorti il y a quelques heures. Il reste 28 jours. Ils demandent 1500 euros. Donc, ça finit le 7 avril. Ils ne demandent pas très cher. Donc, ici, ils sont sur du JDR propulsé par Apocalypse. Et ici, on est... On est sur la littérature chinoise. Ah, c'est minimaliste au moins. C'est minimaliste au moins. Ouais. Ouais, ouais. Le maître de feu, le maître de l'eau, le chi. C'est entre du L5A, du Wulin, du Chin, tout ce genre de jeux drôles. Mais avec l'Apocalypse, enfin, propulsé par l'Apocalypse et chez Lulu. Particularité, c'est... Alors, c'est un avantage et un désavantage. Pour l'éditeur, il paye assez cher par rapport à la qualité de ce qu'il a au final. Maintenant, en termes de délai de livraison, le fait d'être chez Lulu, ça veut dire qu'ils vont pouvoir tenir des délais réalistes. Et qu'ils n'ont pas le poids de l'impression, etc. Le côté logistique, c'est Lulu qui s'en charge. Et eux, ils peuvent se concentrer sur le contenu, créer du contenu. Donc, alors, je ne l'ai pas lu. On va le lire en... Tatata, jeu sur table. Basé sur Apocalypse World. Donc, c'est du narratif. Et, disons, en tête, le dessin animé Avatar, par exemple. Dernier maître de l'air, ce genre de choses. Ouais. Moi, rien que dans le nom et l'univers, ça m'a tout de suite pensé à L5A. Parce que la légende de... Voilà. Je suppose que ce n'est pas innocent non plus. Côté oriental, tout ça, tout ça. Donc, typiquement, c'est fait pour jouer des sagas type chinoise, type tigre et dragon. Donc, au final, il y aura un manuel pour le maître de cérémonie. Cérémonie, dit l'U.M.C. M.C. Puisqu'ils ne veulent pas de maître de jeu, même si le gars, il se tape la lecture de tout, la mise en place, la préparation des petits fours et autres. Bon, bref. Le maître de cérémonie. Et donc, il y aura 12 livrets. Les livrets, en fait, c'est des livrets de personnages qui permettent de rentrer directement et de créer et de propulser les histoires. Très bien. 12 livrets. Donc, en termes de prix, on est sur du 30 euros. Oui, ça va. 30 euros. Si ce n'est pas... Ouais, ouais, 30 euros. 30 euros, ouais. Oui, après, c'est bien. Je n'ai pas le détail de combien de pages. C'est peut-être le truc qui va me gêner. Enfin, moi, je n'adhère pas trop au dessin, mais après, encore une fois, je suis difficile. Alors, un autre projet, Blood in the Dark, un jeu de rôle à l'origine de John Harper. Et vous allez créer et faire vivre une bande de scélérats dans la cité de Duskvall. Ok, et ils ont fait une petite vidéo de démonstration sur la chaîne de Zitterman. Donc, là, vous pouvez entendre les protagonistes jouer au jeu Blood in the Dark. Une petite partie de démonstration. Ça doit être du rôle 20, probablement. C'est plutôt malin. Ça permet vraiment de voir les mécanismes et ce qu'on a dans le crowdfunding final. Et ça, vous retrouvez ça régulièrement sur la chaîne de Zitterman. N'hésitez pas à aller regarder notre chronique sur comment regarder du jeu de rôle toute la semaine. Vous retrouverez le lien. Donc, gagnant d'un prix Golden Geek RPG, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne me parle pas, mais pourquoi pas, après tout. Donc, le principe, c'est que vous allez jouer votre personnage dans Blood in the Dark. Mais vous allez aussi, les personnages vont partager la narration et le gameplay d'un autre personnage qui est le collectif de Malandrin, de Burn of... Voilà, de Gang. La bande de Larcin, la Guilde des Voleurs. Le Gang. La Gang. C'est ça, la Gang. Et ce Gang va être un personnage à part entière. Voilà, donc, en gros, on va faire grossir le Gang. On va lui créer des enjeux, on va lui créer des ennemis, des situations à résoudre. Donc, en plus des situations que les joueurs doivent résoudre, vous avez le noyau central. On appelle parfois ça le village. C'est un nouveau type de jeu où on crée le village et vont s'y agglomérer ou agréger les joueurs. Et puis, vous avez des joueurs qui partent, vous avez des joueurs qui rentrent. Mais toujours, ils sont connectés au village. Ici, dans Blood in the Dark, le village, c'est la bande. C'est la gang. Ils ont fait un hack pour un deuxième jeu sur le même principe. Donc, outre le système de jeu, on a aussi un mini-univers, une ville qui est détaillée. Et donc, le deuxième jeu, c'est Band of Blade, où pour le coup, en fait, vous allez gérer une compagnie de guerriers. Si vous avez en référence la compagnie noire de Glenn Cook, c'est exactement ça. Dans les romans de Glenn Cook, vous avez des héros qui y arrivent, qui meurent. D'autres prennent le fil. Et ce qui est important, en fait, c'est la compagnie noire. Vous avez aussi Orc, le roman où c'était la bande des Orcs qui était le personnage. Et à l'intérieur, c'est des sous-personnages qui arrivent. C'est des caractères, en fait. Je ne sais pas ce que ça t'inspire. Moi, j'aime bien le principe. Et l'avantage, c'est qu'on peut hacker à beaucoup de choses. On parlait de Star Trek hors champ. Le vaisseau dans Star Trek, ça pourrait être un personnage. Moi, ça me fait... Alors, j'ai l'impression que le premier jeu est plus victorien. Je ne sais pas ce que... Au niveau du ressenti univers, j'ai l'impression que ça peut. Ouais, Dark Fantasy. Dark Fantasy. Fantasy urbaine, en fait. Fantasy urbaine, un petit peu victorien. Que l'autre est plus medfan. Et c'est peut-être plus le côté fantasy urbaine qui va m'intéresser. OK. Donc, au niveau tarif, là, si vous voulez la version papier, c'est 33. Donc ça, je l'ai déjà pris. Donc, je ne vais pas le reprendre. Ah, je ne suis pas connecté avec mon compte. Si vous voulez l'autre JDR, donc Burn of Blade, c'est aussi 33 euros. Et si vous voulez les deux en même temps, c'est 68 euros. Et vous avez des bonus. Voilà. Donc, dans les bonus à débloquer, des quartiers de ville, des cartes, bon. Voilà. Il va y avoir un suivi de gamme. Comme on l'a dit, c'est hackable pour en faire d'autres typologies villages. Et donc, ils vont demander à la communauté, qu'est-ce qui vous intéresse comme projet de hack. Et à partir de là, ils vont l'étendre. Mais de vous-même, vous pouvez l'adapter déjà à d'autres choses. Donc, je pense que le minimum, c'est de le prendre. Parce que c'est un projet qui est un petit peu hors normes, que je conseille. Qui sent un petit peu de ce qu'on peut voir, évidemment. Et au minimum, vous l'utilisez en tant que tel ou vous l'utilisez pour hacker une compagnie ou autre. Clairement. Il faut s'inspirer du système. Alors, ça finit par contre le 24 mars. Ça va vite finir. Ils sont au-delà de leur objectif. Mais c'est un beau projet. N'hésitez pas à aller backer. On passe chez Game On. Alors, chez Game On, en ce moment, on a Nautilus. Nautilus. Nautilus, j'ai backé aussi. Le backer fou. Le backer fou. Ouais, le backer fou. Mais pas tant que ça. Parce que c'est un projet. Donc, je suis au max. Je suis au max de ce que je peux grossir. Donc, le projet de base, ici. Donc, on est dans un projet victorien steampunk. Ouais, c'est du steampunk victorien. Le côté Jules Verne et compagnie. Donc, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la couverture. Je la trouve très, très sympa. Et très dans l'ambiance. J'avais des bouquins comme ça dans ma collection. C'était assez grand. Des bouquins collection Jules Verne. Là, je ne sais pas s'il y aura le toucher. Ouais. Un petit peu en relief qu'il y avait sur les bouquins de l'époque. Et alors, en termes de, si vous voulez, juste le bouquin de base, 25 euros. C'est vraiment pas cher. Un petit peu. Alors, illustrer, ni, 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 ni. Piloter l'équipage. Trop cher coupé. Par Didier Graffet. Donc, du Jaspaval. Au niveau de l'illustration. Corpus Mclinka. Tidno Combrexel. Oh, fou. Ok. Donc, vraiment le projet base, base, si vous le voulez, c'est 25 euros. Donc, ce n'est pas un gros risque. C'est un projet français. C'est un projet français, oui. Donc, si on veut l'écran qui a l'air assez joli et le fourreau, on est sur du 70 euros. On a des belles cartes, des beaux plans. On a fait, il n'y a pas longtemps, la gamme Cthulhu. On retrouvait des dirigeables, des plans de coupe, un peu comme ça. Les scénarios de campagne en cinq actes. Donc, ça, j'aime bien quand il y a un début, une fin, où on sait où vont les choses. Je pense que ça peut être aussi un moyen d'élargir certains jeux de rôle. Je pense à des jeux comme Ecrime. Tous les jeux qui vont être dans l'univers Steam Puck. C'est beau. Oui, c'est plutôt joli. C'est plutôt beau. On ne peut pas dire le contraire. Bon, ben, moi, j'ai craqué direct. Voilà. Je ne m'en cache pas. Ils ont un suivi. Ils sont très ouverts. Ils partagent au niveau des commentaires. Ils ont fait des petits projets où les gens pouvaient faire des fanfics. on pouvaient écrire un plot d'une demi-page sur l'histoire d'un naufragé ou d'une personne qui est à bord du Nautilus. Et ils vont intégrer dans la narration des personnages. Voilà. Des personnages ? Des personnages. Parfait, parfait, parfait. Il fallait absolument qu'on parle de Critical Role parce que c'est la grosse actu du moment. Ils se sont réveillés un matin en se disant, ah tiens, ce serait cool, on est tous doubleurs dans l'équipe de Critical Role. Ce serait marrant si on faisait un dessin animé à Dédé. Oui, il y avait eu un dessin animé à Dédé. Oui, Dédé, Dragon, la grande aventure. Mais il était très moche. Très nul aussi. Il y avait eu Pathé Tiamat au premier épisode. Et du coup, ce n'était pas vraiment Dédé. Donc ils se sont dit, ok, la première campagne filmée qu'on a fait de Critical Role, ce serait bien de la faire en dessin animé. Mais bon, ils évaluent le truc, il faut à peu près entre 600 000 euros et 660 000 euros pour faire un dessin animé de 30 minutes. Ok, bon, on va présenter ça sur Kickstarter. Et puis si les gens veulent bien nous aider, on en fera un. Ok, quelques jours plus tard, on est quelques jours plus tard, et il reste 38 jours, ils ont dégagé de quoi faire 10 épisodes. C'est-à-dire d'avoir des gens à plein temps qui vont s'occuper du studio de développement. Du coup, un projet vraiment très cool, et le jeu de rôle se porte plutôt bien, on le voit en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux ? Tu parlais de Warhammer, mais qui est une commande participative. Non participative, c'est ça. Qui est juste en préco. Qui est en préco, qui doit sortir en avril. C'est chez le Grimoire qui fait la précommande, et c'est chez Chaos Game, je crois. Chaos Project. Chaos Project, oui, c'est ça. Je scintille de tout feu. Oui, t'as vu, moi c'est ma mère. Et donc on ne peut pas trop en parler, parce que ce n'est pas dans les CF, mais c'est quand même un projet qui nous intéresse. On aimerait bien voir ce que ça peut donner, d'autant que... Si on met la main sur l'édition, on vous en parlera. Sinon, on attendra que dans notre entourage, on ait un nostalgique de Warhammer pour... On en trouvera toujours un. On essaiera de trouver quelqu'un qui a le Warhammer, l'intégral, une campagne impériale et autres. Tu penses de quelqu'un en particulier ? Oh ben, il y en a plusieurs, ouais. Enfin, il y en a surtout pas. Bon, et faites comme nous, craquez sur du crowdfunding, soutenez le jeu de rôle, que ça sorte, que ça sorte pas. Au pire, si ça sort, vous êtes surpris. Si ça sort pas, c'est normal. C'est une sans détour. C'est normal, vous avez juste... Ouais, ils ont livré quand même. Et d'ailleurs, le Cthulhu de sans détour va être livré. Il sort là, le mois prochain apparemment, il devra... Il va être livré au backer, donc il y a eu une négociation, visiblement, avec Caosium. Ou pas de négociation, et puis ils se débrouilleront derrière. Voilà. Participez, faites du jeu de rôle. Amusez-vous. Amusez-vous. A bientôt. Et ciao à dieu.